bonjour tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui je vous partage une petite carte parfumée à la fraise vous vous manquez trop alors je fais une petite carte pour vous je je m'excuse pour le son je retrouve pas mon micro on fait des travaux alors c'est un peu compliqué avec cette carte c'est plutôt ceux d'ail là que j'ai acheté j'ai adoré vraiment c'est d'ail et c'est vraiment pour cette carte c'est le die qui fait tout toute la beauté de la carte il n'y a pas grand chose à faire vous allez voir j'ai coloré le die j'ai fait quelques petites décorations dessus et et ça va ça va donner une super belle carte je trouve qui nous qui nous fait encore penser à ce bel été avec cette chaleur là on est en plein en pleine canicule mais bon et nous on a décidé de faire des travaux à la maison de ponçage alors je vous dis pas la poussière on trouve rien c'est pour ça je n'ai pas trouvé mon micro et c'est pour ça que c'est un peu compliqué mais bon je voulais de toute façon me rendre un peu dans l'atelier et faire créer quelque chose pour pour ne plus penser un petit peu à tout ce bazar qu'on a à la maison alors simplement avec des feutres alcool je viens coloré c'est d'ail j'ai mis deux tonalités de verre j'ai vous allez voir si je mets d'abord le vert clair et le et le vert plus foncé ça fait en fait une combinaison parce que mon papier et il prend et prend et boit assez bien l'alcool alors après j'ai une combinaison si je viens avec le vert obscur dès la première fois j'ai une tonalité plus forte c'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux et aussi pour laisser les feuilles un peu avec les deux couleurs alors là j'ai mes deux j'ai découpé les dailles deux fois dans du papier normal et j'ai colorié mes deux dailles mes deux découpes pardon là j'ai une tête trompée sur une petite fleur je voulais vous montrer que on peut tout réparer même même j'aurais pu la laisser comme ça mais j'ai décidé de couper une troisième fois découpé la mini fleur là mais parce que c'était quand j'ai coloré le rouge j'ai suis tombé sur une petite fleur que normalement j'ai laissé en vert clair et je suis un peu perfectionniste alors j'ai bien à découper la colorier et réparer à la collant dessus c'est pas on voit plus ma tête que la réparation que j'ai fait désolé mais c'était simplement pour vous montrer que c'est pas grave si on les passe de toute façon quand on fait des cartes on peut pas être parfait ça c'est aussi la beauté des choses faits demain là simplement je viens ajouter un peu de de glossy accents pour donner un effet brillant sur mes fraises là aussi je trouve que c'est important d'avoir une applicateur assez fin quand ces applicateurs là pour la colle et pour le glossy accents quand on vient sur des petites surfaces c'est super bien c'est assez facile assez pratique vous pouvez mettre aussi de la colle tesa mais cette colle est un peu plus épaisse alors c'est un peu plus difficile là je fais sécher sur quelque chose de plastique ici je viens sur les petites fleurs je voulais voir un effet un peu brillant alors j'avais acheté ces ces peintures là elles sont magnifiques on fera un projet avec un fond obscur un jour j'adore ces petites peintures là là désolé on voit plus ma tête qu'autre chose là j'essaye de voir ce que ça donne sur mes petites fleurs disons fleurs que j'avais laissé en vert on voit pas trop avec la caméra mais ça donne un joli effet brillant sauf que là je trouve que c'est trop trop blanc alors pour les restes pour mes deux découpes je vais couper ça pour mon enveloppe mais pour mes deux découpes je vais mettre encore un peu plus d'eau avec la peinture là on voit un petit peu que c'est brillant en fait c'est joli en vrai c'est un effet assez discret mais très joli je mettrais plus de blanc pour pour la peinture et donner une petite finition à cette à ces petites fleurs là là j'ai des coupes simplement parce que je pense que ça ça j'ai pris ça comme test et finalement j'ai décidé que je pouvais prendre ça pour pour décorer mon enveloppe comme ça j'aurai un joli ensemble alors c'est ça que j'ai fait là la finition de l'enveloppe désolé parce qu'on voit beaucoup ma tête là j'enlève les petites graines c'est un daï super super minutieux alors j'adore j'adore vraiment et j'ai payé pas cher du tout en plus et on peut faire aussi des des coins je pense qu'on peut faire différentes techniques là je vous voulais je voulais me montrer mais ça ça rend beaucoup mieux sur une couleur obscure mais on va faire un projet avec ces peintures là j'ai beaucoup aimé c'est qu'elles sont super brillantes sinon on peut faire avec aussi d'une de Wink of Steel le stylo pailleté ou sinon il y a aussi un stylo pailleté normal vous pouvez vous pouvez utiliser ce que vous avez sinon vous les laissez comme ça c'est aussi vraiment beau moi c'est moi que je j'essaie toujours d'ajouter un petit truc je finis jamais là c'est ma carte 15 15 j'ai pris une carte 15 15 et je vais faire un embossage à la main si vous n'avez pas de casseur de de gaufrage c'est pas grave parce qu'on va le faire à la main avec un embosseur je commençais pour faire des des lignes diagonales séparées à peu près des je sais pas un centimètre les unes des les autres moi je m'aide avec ma comment ça s'appelle ça ma guillotine mais sinon vous pouvez le faire simplement avec une règle et quelque chose de une petite aujourd'hui je peux pas parler petite feuille mousse ou quelque chose dessous pour pour que vous pouviez pour que vous poussiez puissiez désolé gaufrer facilement là je fais de deux côtés et mon idée c'est quand j'ai vu les fraises j'ai pensé un petit peu à un panier c'est ça l'idée je sais pas un panier de fraises alors j'ai décidé de faire en fait dans les deux sens comment croiser mes lignes diagonale et comme ça pour moi ça donne l'effet d'un petit panier vous allez voir à la fin alors je les fais dans les deux directions et c'est ça que j'ai fait et je mets des lignes de mon de ma de ma table de découpe je sais pas aujourd'hui je peux pas parler vous m'excuser je suis un peu fatiguée pour pour pouvoir faire mes lignes mes mes empossages là simplement je vais faire un petit un petit tamponnage mais j'ai le tampon de la dernière fois et mon atelier c'est un véritable bazar comme vous pouvez voir alors j'ai qu'une un petit espace pour travailler c'est des jours de folie dans cette maison là simplement je mets la petite poudre pour retirer tout possible effet de reste de graisse pour que les poudres elles restent que aux endroits où je veux qu'elles restent et là je fais mon je chauffe voilà on voit pas trop mais je chauffe par le côté bas d'abord parce que c'est une poudre très 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 fine et des fois mon pistolet il fait s'envoler la poudre au lieu de de la chauffer alors c'est pour ça que je fais ça là vous voyez aussi mes mes découpes sont un peu gondolées alors ce que j'ai fait je les mets entre deux morceaux de rhodoïde j'ai la base à la big shot et j'aurai des découpes plus plates plus facile à coller là elles restent un tout petit peu collées mais c'est pas grave je les mets entre deux feuilles de rhodoïde parce que j'ai du plastique alors j'ai peur que après ça reste collé un petit bout de papier mais normalement c'est bien sec je fais la même chose avec mon message qui était un petit peu gondolé alors je les passe à la big shot vite fait et ça sert pour aplatir tout même quand je fais des feuilles je fais des cartes avec des feuilles que j'ai ramassé dans mon jardin je passe mes feuilles aussi à la big shot c'est mon astuce là ma guillotine elle est un peu ma lame elle est un peu usée je sais qu'il faut que je le que je la fuite je pense qu'on dit ça mais là j'ai pas trop le temps alors j'ai fait à la main simplement là je calcule parce que je veux que mon message soit de la même taille que les rebords des petites fraises et là simplement je vais mettre un petit bout comme dans beaucoup de mes cartes de feuilles mousse pour faire ressortir un peu le message et c'est bon regardez le joli effet de cette grille sur cette carte qu'on a fait à la main en fait on pense qu'il faut des classeurs d'imbossage et on peut faire des très jolis effets avec ça là je mets de la colle selon moi je voulais vous montrer que je mettais de la colle un petit peu partout des petits points avec cet applicateur encore je vous dis c'est assez facile et simplement je vais en positionner m'aider avec les grilles de ma carte pour coller mes petites fraises je vais les mettre en bas pour faire sécher j'ai décoré vite fait mon enveloppe et après je colle mon message et c'est tout c'est une carte assez simple mais j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup les couleurs très très vives et vraiment ça me fait penser à l'été à tous les fruits qu'on a heureusement et je vous dis c'est d'ail je trouve qu'on peut l'utiliser dans différentes façons c'est la petite carte que je voulais vous présenter vous me manquez beaucoup alors je voulais vous présenter quelque chose j'attends vos petits pouces bleus je vous dis merci merci beaucoup pour toutes vos gentillesses votre gentillesse et vos gentils commentaires et tout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous dis à très bientôt bisous bisous ciao ciao merci bisous